Suite de la correction des exercices du livret 2 du CEAD 2019 en mathématiques, à partir de la question 34. Livret 2, donc on a le droit d'utiliser la calculatrice. Alexandra souhaite faire du sport. Voici les deux tarifs proposés par une salle de sport. Le tarif 1, elle paye 35 euros d'abonnement et 7 euros par cours. Donc ça veut dire que si elle n'y va jamais, elle aura quand même payé 35 euros d'abonnement. Tarif 2, elle ne paye pas d'abonnement et elle paye 15 euros par cours. Détermine à partir de combien de cours, en nombre entier, le tarif A est plus avantageux que le tarif 2. Être plus avantageux, ça veut dire être moins cher. Écris ton raisonnement et tous tes calculs. Ma première réaction a été de le faire avec une inéquation, mais en deuxième année, on n'a pas encore vu les inéquations. Donc je vais le faire en faisant un tableau. Dans le tableau, je vais décider que X, c'est le nombre de cours. Et puis, je vais écrire le prix au tarif 1, le prix au tarif 2. On nous dit au tarif 1 qu'il va falloir payer 35 euros d'abonnement. Donc déjà 35, auquel il va falloir ajouter 7 euros à chaque fois qu'on fait une heure de cours. Donc, si je fais X heures de cours, ça va être 7 fois les X heures de cours. Le tarif 2, c'est 15 euros par cours, sans abonnement. Donc, à chaque fois que je fais une heure de cours, je dois payer 15 euros. Donc, le prix, c'est 15 fois X. Maintenant, je vais regarder les prix. Regardons le nombre d'heures. Si je ne vais qu'une heure à la salle de sport, je vais devoir payer 7 fois une heure. Donc, 7 euros. Et 35 plus 7, ça fait 42. Dans le cas du tarif 2, si j'y vais une heure, je dois payer 15 euros. Donc, pour le moment, le plus avantageux, c'est le tarif 2, parce que c'est moins cher que le tarif A. On essaye pour 2 heures. 7 fois 2, c'est 14. 35 plus 14, ça fait 49. Si c'est 2, 15 fois 2, 30. Pour le moment, le tarif 2 est toujours moins cher que le tarif A. 3 heures. 7 fois 3, 21. 21 plus 35, 56. 15 fois 3, 45. Le tarif 2 est toujours moins cher. 4 heures. 7 fois 4, 28. Plus 35, ça fait 63. 15 fois 4, 60. Le tarif 2 est toujours moins cher. 5, oh là ! Voilà. Donc, je disais, la tarif 2 est toujours moins cher. 5 heures. 7 fois 5, 35. 35 plus 35, 70. Et 15 fois 5, 75. Dans ce cas-ci, c'est le tarif A qui est moins cher que le tarif 2. Donc, on a trouvé la réponse. C'est à partir de 5 heures que le tarif A est plus avantageux que le tarif 2. On le note. La question 37. Écrit l'abscisse du point P. On nous donne 0, 1. Donc, si je pars dans ce sens-là, ici, c'est moins 1. Donc, mon point P, son abscisse, c'est moins 3. Situent le point H d'abscisse, moins 5,5. Moins 5,5, si on veut, on peut l'écrire sous forme de virgule. Donc, on va écrire que c'est moins 1. Alors, 5 divisé par 2, c'est 2,5. Donc, le moins 5,5 doit se trouver à moins 2,5, à moins 2,5. Donc, moins 1, moins 2, moins 2,5, c'est entre moins 2 et moins 3, c'est ici. Donc, ici, se situe le point H. Ensuite, il faut écrire le point M d'abscisse 2,25. Alors, quand on a 0, 1 entre les deux, c'est 0,5. Et le 0,5 divisé par 2, c'est 0,25. Donc, une petite barre, c'est 0,25. Pour écrire 2,25, je dois faire une unité, deux unités, et puis le petit 25. Donc, le point M est ici. La question 36 porte sur les coordonnées d'un point. On a des axes. L'axe X, c'est l'axe des abscisses. L'axe Y, l'axe des ordonnées. On a une droite F, qui passe ici par le point A, sur l'axe Y. On nous demande d'écrire les coordonnées. Les coordonnées, ça veut dire l'entièreté, l'abscisse et l'ordonnée. Les coordonnées du point d'intersection de la droite F et de l'axe Y. Donc, la droite F, son point d'intersection avec l'axe Y, c'est ici. Donc, on nous demande les coordonnées de ce point-là. Pour donner les coordonnées d'un point, il faut d'abord marcher à l'horizontale, comme si on était un facteur. Le facteur, s'il doit aller donner un colis ici, il va marcher, il va s'arrêter au building 0. Donc, il faut d'abord dire que c'est 0. Une fois qu'il est au building 0, est-ce qu'il va à l'étage ou dans la cave ? Il va dans la cave, il va au moins 1. Donc, les coordonnées de ce point, c'est 0, moins 1. Maintenant, il faut écrire l'ordonnée du point de la droite F, dont l'abscisse vaut 5. Ça veut dire que les coordonnées, c'est l'abscisse vaut 5, et nous, on nous demande l'ordonnée, ici. Donc, on va regarder sur le graphique. L'abscisse 5. L'abscisse 5, c'est ici. On monte. On arrive ici. Donc, l'ordonnée, c'est 4. La question 37. Encore les coordonnées. Pour avoir plus facile pour la suite, je vais écrire les coordonnées tout près de chaque point. Le point C. Le facteur marche au sol, il va au building 2. Et puis, à l'étage, 2. Le A. Le facteur s'arrête au building 0. Et il monte à l'étage, 4. Le B. Le facteur marche, il va au building, 4. Puis, à l'étage, 1. Alors, maintenant, la première question. Écrit l'abscisse du point A. Pour ne pas se tromper, on va, sur le côté, noter une bonne fois pour toutes que c'est abscisse et puis ordonnée. Pour le retenir, A, c'est la première lettre de l'ordre alphabétique. Donc, c'est le premier. Abscisse ordonnée. Donc, on nous demande l'abscisse de A. Donc, le premier chiffre chez A, c'est 0. L'abscisse de A, c'est donc 0. Ensuite, on demande les coordonnées de B. La B, on va voir. On l'a trouvé. C'est moins 4A. Ensuite, il faut placer le point D, de coordonnées, moins 3, 5. Moins 3, 5. Donc, le facteur marche, moins 1, moins 2, moins 3. Et puis, il monte au cinquième étage. Ici. Ici, c'est le point D. Maintenant, on nous demande de construire dans le repère ci-dessus, le triangle A', B', C', qui respecte les deux conditions suivantes. Je vais ici, sur le côté, écrire les coordonnées de A', B', C'. Alors, première condition. Les abscisses de A', B', C' sont respectivement égales à celles de A, B et C. Donc, A, c'est 0. Donc, ici, 0. B, c'est moins 4. Moins 4. Et C, c'est 2. Donc, 2. Les ordonnées de A', B' et C' sont respectivement opposées à celles de A, B et C. A, c'était 4. Donc, maintenant, c'est moins 4. B, c'était 1. Donc, moins 1. C, c'était 2. Moins 2. Il faut maintenant placer les points. Donc, le A', il est à 0, moins 4. 0, moins 4. A'. Le B' est à moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1. B'. Le C' est à 2, moins 2. 2, moins 2. C' et puis, il faut tracer le triangle. Voilà, on trace le triangle. Cette année, ils ne nous ont rien demandé de plus. Mais, ils pourraient reposer la même question en disant quelle transformation du plan envoie le triangle A, B, C sur A', B', C'. C'est une symétrie orthogonale d'axe X. Mais, on ne nous le demandait pas. C'est à 1. C'est récem. C'est un tout.